Je voulais faire partager, vous le dites vous-même, une expérience, une expérience d'acteur, de témoin engagé sur le quinquennat de François Hollande, dont j'ai été le conseiller politique pendant deux ans, mais aussi sur l'histoire de la gauche avant. J'avais été conseiller de Lionel Jospin, Premier ministre, pendant cinq années, et je voulais essayer de donner une explication, un éclairage, pour tenter d'apporter une réponse à une question que je crois se posent beaucoup de Français, qui soit de gauche ou pas d'ailleurs, qui est de savoir comment on a pu en arriver là, c'est-à-dire comment le président de la République, qui était candidat naturel à sa succession, qui aurait dû donc se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, n'a pas été en mesure de le faire. Et au-delà, ou plutôt en-dessous de cette première réponse à une première question, pourquoi la gauche, qui en 2012, lorsque François Hollande a été élu, disposait de toutes les puissances, l'Elysée, Matignon, l'Assemblée, le Sénat pour la première fois, la plupart des régions, des départements, des grandes villes, pourquoi donc cette gauche a-t-elle échoué à ce point ? Et pourquoi se trouve-t-on dans cette situation aujourd'hui, un peu crépusculaire, d'une gauche qui paraît presque sur le point de sortir de l'histoire ? Donc voilà, ce que j'ai voulu, c'est donner ma vision, à travers des scènes vues, racontées, mais des scènes racontées qui servent à montrer à la fois comment se prennent les décisions, dans quelles circonstances, avec quelles intentions et quels résultats, par quels hommes, donc il y a aussi des portraits, mais surtout essayer de comprendre la dynamique politique qui conduit une majorité forte, une gauche qui retrouve l'Elysée 31 ans après 1981, a néanmoins échoué et a se fracassé en cette fin d'année 2016 ou en ce début d'année 2017. C'était ça, donc essayer de comprendre, de donner mon éclairage, de faire partager une analyse, un commentaire, une vision politique à des citoyens qui, je crois, sont en appétit d'avoir des explications. Les citoyens de gauche, on l'a vu hier à la primaire, où ils se sont déplacés en nombre insuffisant, sont pour beaucoup d'entre eux désabusés, tristes, harassés, désillusionnés, déçus, désorientés, désemparés et pour beaucoup d'entre eux en colère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le sentiment que le président qu'ils avaient élu, qu'ils avaient élu avec beaucoup d'enthousiasme, tant il voulait battre Nicolas Sarkozy et tant ils souhaitaient pour retrouver l'Élysée, après 31 ans, ils ont eu le sentiment d'être floués, d'avoir été trompés et que la politique conduite par ce président, en particulier à partir de ce qu'on appelait son tournant social libéral de l'automne 2014, était contraire à leur vœu et ne respectait pas les engagements qui avaient été pris dans le célèbre discours du Bourget, c'est-à-dire ce moment fondateur, ce sacre de François Hollande comme candidat et ce moment où il dévoile le projet qui est le sien et surtout l'esprit dans lequel il souhaite conquérir le pouvoir et l'exercer, être président de la République. Donc il y a cette frustration, cette tristesse qu'on sent très bien et souvent cette colère et c'est ça qui caractérise la période actuelle et c'est peut-être que mon livre peut aider à la fois à comprendre et puis surtout, je l'espère, à repartir du bon pied parce qu'il en est de la vie comme de la médecine. Si vous n'avez pas le bon diagnostic, vous ne pouvez pas proposer un bon traitement. Donc il faut comprendre ce qu'il s'est passé exactement pendant ces cinq années pour pouvoir imaginer autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ...